De novembre 1944 à avril 1945, les japonais lâchent 9300 ballons, capables de transporter des bombes incendiaires ou antipersonnelles en direction des Etats-Unis. Un bombardement stratégique à moindre frais, mais avec quelle efficacité ? 1933, le Japon lance énormément de projets visant à créer de nouvelles armes. Parmi ceux-ci, porté par le major général Tada Reikichi, le projet Fugo, qui vise à utiliser des ballons pour bombarder des cibles situées loin du Japon. Le programme sera finalement mis de côté jusqu'en avril 1942. Le raid de Doolittle sur Tokyo sera un tel électrochoc qu'il relancera de fait le programme Fugo, idéal pour mener des opérations de représailles avec peu de moyens. Cependant, à cette date, au-delà de la simple théorie, peu de données permettent d'estimer la trajectoire ou encore le temps de vol nécessaire à un ballon pour parcourir la distance séparant le Japon des Etats-Unis. A partir de 1942, alors que le projet Fugo avance, le chef de l'Observatoire central météo de Tokyo, Hidetoshi Arakawa, commence à récolter, et ce pendant les deux années suivantes, des données sur les courants aériens au-dessus du Japon. La cartographie assez précise réalisée grâce aux données de cette station radio-sonde a quand même des limites. Les vents au-dessus de 12 000 mètres sont complètement inconnus. Qu'importe. Les premières estimations sont les suivantes. Un ballon, largué depuis les côtes du Japon, parcourrait la distance le séparant des Etats-Unis en 30 à 100 heures, avec une moyenne se situant autour des 60 heures. Afin d'avoir un aperçu de la trajectoire que prendraient les ballons, les japonais larguent durant l'hiver 43-44 quelques 200 ballons équipés de radio-sonde. Le but n'est pas d'atteindre les USA, mais bien de récolter des données. Et les résultats semblent encourageants. Désormais, une question se pose. Comment faire pour qu'un ballon résiste aux variations de température entre le jour et la nuit ? En effet, durant ces 60 heures de vol, il devra pouvoir continuer à voler malgré des températures allant de plus 30 à moins 50 degrés Celsius. Le ballon risque donc de perdre, puis de regagner en portance, et donc changer d'altitude tout le temps, au risque aussi de perdre toute portance. Pour pallier le phénomène, le 9e institut de recherche technique de l'armée impériale installé à Noborito, construit en mars 1943 à un ballon de 6 mètres de diamètre capable de parcourir 3000 kilomètres à l'altitude de 8000 mètres. Il est spécialement construit pour pouvoir être lancé d'un sous-marin. Mais la chute de Guadalcanal mettra un terme au projet. Les sous-marins qui étaient en cours de modification à Cure sont rappelés. Cependant, beaucoup d'innovations techniques développées à ce moment seront utiles pour la suite du projet Fugo. Par exemple, pour le maintien d'altitude, un système de lâcher de l'est automatique est développé. Quand le ballon atteint l'altitude de 9000 mètres, le dispositif se déclenche, et le ballon regagne ainsi une altitude de 11500 mètres, altitude à laquelle il peut profiter à nouveau des grands courants pour continuer sa route vers les USA. À cela s'ajoute une soupape permettant au gaz de s'échapper. Une fois que les deux derniers sacs de l'est sont largués, le ballon doit se trouver au-dessus des USA. À ce moment, les bombes sont larguées et un dispositif d'autodestriction du ballon est lancé. Comme ces dispositifs pèsent un certain poids, une version plus grande du ballon est développée. Elle fait désormais 10 mètres de diamètre et possède une portance 5 fois supérieure. Il est constitué de plusieurs couches de papier et peut contenir 540 mètres cubes d'hydrogène. Il peut également soulever jusqu'à 500 kg au niveau de la mer. Et encore 150 à 1000 mètres d'altitude. Désormais, alors que les tests se passent bien, il faut monter une radiosonde sur les ballons afin de pouvoir communiquer les informations de vol. Un test est effectué avec un ballon qui aura volé pendant 80 heures avant que la sonde ne cesse d'émettre à seulement 500 km des côtes des USA. De son côté, la marine lance aussi un programme qui arrive à mieux stabiliser son altitude que le modèle de l'armée mais qui peine à atteindre rapidement cette altitude. Le ballon de l'armée met 40 minutes pour arriver à 3000 mètres tandis que le ballon de la marine met lui plusieurs heures à atteindre la même altitude. De plus, le modèle de la marine nécessite des matériaux qui sont nécessaires pour la production d'explosifs. C'est donc naturellement le ballon en papier produit par l'armée qui est choisi. L'objectif sera le suivant. Produire 10 000 ballons avant la fin de l'hiver 44-45. Le papier des ballons est produit grâce à des fibres de Kozo, une sorte de murier à papier. Et les joints feront appel pour leur étanchéité à de la fécule de Konyakunori, une pomme de terre locale. Une fois construits, les ballons sont gonflés afin de vérifier la présence de fuite. Pour ce faire, sont réquisitionnées des salles de théâtre ou encore de sumo. Et finalement, des hangars sont même construits. Maintenant que les ballons peuvent être produits en quantité, la taxe sur les USA va pouvoir débuter. Trois principaux sites de lancement sont installés sur l'île principale du Japon. Chacun compte plusieurs centaines d'hommes, 1500 à Otsu, 700 à Ishinomiya et 600 autres à Nakoso. Les vents sont favorables pendant 5 mois seulement et une limite de 200 largages de ballons par jour est fixée. Il faut en effet 1h30 pour lancer un ballon. La cadence ne peut donc pas être extrêmement élevée. La période de lancement des ballons arrive à un moment où les citoyens américains commencent à entendre parler des raids de V2 en Europe et des raids kamikazes dans le Pacifique. Idéal donc pour semer un vent de panique. Et c'est donc le 3 novembre 1944 qui est lancé à 5h du matin, l'attaque contre les Etats-Unis. Le 4 novembre 1944, au large de San Pedro, un navire américain repêche les restes d'un ballon portant des inscriptions en japonais. Un rapport est écrit, mais l'inquiétude ne se fait pas sentir jusqu'à ce que petit à petit, de nouveaux débris de ballons soient trouvés. Un mois après le début de l'opération, on retrouve la trace de ces ballons dans le Wyoming, l'Oregon, le Montana. A ce moment, la menace est prise au sérieux. En plus de craindre des départs d'incendie dans les forêts de l'Ouest, l'idée que les ballons puissent un jour transporter des charges chimiques ou bactériologiques commence à réellement inquiéter l'état-major. 18h, 6 décembre, à Thermopolis, dans le Wyoming. Des observateurs entendent une explosion et aperçoivent ce qui semble être un parachute descendant du ciel. C'est à partir de ce moment-là qu'est décidée la mise en place d'un blackout complet. La presse n'aura plus le droit de sortir de papier sur cette affaire et cela aura plusieurs effets positifs. Elle évitera la création d'un vent de panique dans la population américaine. Et elle empêchera aussi les japonais d'avoir une idée de l'efficacité de leur plan. En effet, après avoir appris via la presse qu'un ballon a réussi à atteindre Thermopolis, ils n'auront plus aucune information. Ils ne pourront ainsi pas procéder à des réglages pour améliorer l'efficacité de leur arme. Ils ne pourront donc pas savoir qu'entre le 4 novembre 1944 et le 20 juillet 1945 seront enregistrés 285 impacts de ballons. Ceux-ci atteignent une bonne partie du territoire, mais finalement seulement deux déclenchent des incendies qui seront rapidement maîtrisés. Cependant, un fait notable se produit. Un des incendies provoque temporairement l'arrêt de la centrale électrique de Hanford, celle-là même qui permet de fournir de l'énergie au premier réacteur atomique. Malheureusement, les dégâts ne s'arrêtent pas là. Le 5 mai 1945, alors que 5 adolescents et leur accompagnatrice pique-niquent dans un bois de l'Oregon, ils sont tués dans l'explosion d'une bombe qu'ils venaient de découvrir. Le pasteur qui les accompagne en réchappe. Alors que le blackout de la presse est finalement levé pour informer la population des dangers de récupérer des objets suspects en forêt, de l'autre côté du Pacifique, l'opération Fugo se termine. Les autorités américaines ne restent pas inactives. En janvier 1945, une opération est lancée, le Fire Flight Project. Il consiste en la surveillance des zones à fort risque d'incendie. Des C-47 avec 200 parachutistes et des L-5 lui sont alloués. Quelques destructions en vol de ballons en papier sont même notées. Le 23 février 1945, un P-38 de Santa Rosa arrive à détruire un ballon. Le 22 mars, un P-63 de Walla Walla fait de même. Et le 13 avril, des F-6F de l'US Navy détruisent même 9 ballons. Cette soudaine augmentation dans la destruction est corrélée avec un plus grand afflux de ballons. Cependant, loin d'être le signe d'une accélération du projet Fugo, cet afflux sonne plutôt l'alalie de l'opération. En avril 1945, au Japon, les raids des B-29 ont atteint une usine de production d'hydrogène de la Showa Denko. Sans parler de la désorganisation qu'ils produisent sur la chaîne logistique. Devant l'incertitude de l'efficacité des résultats de cette opération, les Japonais ne remettront jamais en route l'usine, préférant utiliser les ressources nécessaires pour des secteurs vitaux. Alors qu'à la même époque, les Américains travaillaient sur la bombe atomique, les Japonais lançaient, eux, des ballons en papier. Un contraste qui résume bien les dernières années de la guerre du Pacifique.